Oui, shalom, shalom que je vous remercie à tous mes amis internautes, à tous mes amis Facebook. Je suis actuellement, en cette date d'aujourd'hui, mardi, en cette date d'aujourd'hui, mardi 21 mars, 21 mars, 21 mars 2017. Je suis en direct Facebook Live, 6 mètres de Facebook Live, ben voilà, ce matin, voilà, avec le comité d'organisation, avec l'accord du comité, ça, ça marche maintenant, j'ai décidé d'accorder une interview à une chaîne de télé. Il y en a plusieurs qui cherchent, n'est-ce pas, à avoir des interviews avec moi, ben voilà, avec l'accord, bien sûr, avec mon comité d'organisation. J'ai décidé d'accorder une interview à une chaîne de télé qui vient à peine, voilà, ici à ma résidence, oui, à Paris, je suis dans Paris, à ma résidence, donc j'ai tout à l'heure annoncé qu'il y aurait un direct avec une interview accordée à une chaîne de télé. Bon, voilà, je suis prêt maintenant. Monsieur le prophète. Ben bonjour, madame. Estelle due de France O. Comment, votre nom ? Estelle due de France O. Estelle due de France O, agentée. Merci, monsieur. Monsieur le prophète, nous sommes entrés en contact avec le comité d'organisation de Lyon. Ok, super. Qui nous a permis d'être en communication ce matin avec vous. Ok. Je vous remercie de nous accorder cette interview. N'a pas de souci. Ça n'a vraiment été pas facile de vous rencontrer. Ah bon ? Oui, monsieur le prophète. C'est super, ça. Et bon nombre de nos confrères sur différentes chaînes de télé souhaiteraient également rentrer en contact avec vous. Ah bon ? Pour des différentes interviews. Ok. Franchement, monsieur le prophète, vous êtes une célébrité. Ah bon ? Vous faites la fierté de l'Afrique. Quel est votre secret, monsieur le prophète ? Ah ben, c'est... Ben, célébrité, je me dis non. Ben voilà, si vous le dites, gloire à Dieu. Célébrité, non. Si vous le dites, gloire à Dieu. Le secret, il n'y a pas de secret. Je suis un prédicateur de l'évangile. Et j'ai un peu une particularité. C'est de réveiller la conscience de ceux qui, n'est-ce pas, victimes d'une méchanceté qu'on appelle la sorcellerie. Justement, c'est un sujet dit tabou. Les gens n'en parlaient pas. Et moi, étant ex-victime de cette méchanceté, le Seigneur m'a oué dans ce domaine-là. Donc, le Seigneur me permet d'éclairer les gens. Et en même temps, il y a une démonstration. Oui, il y a des avis à coupler le sou. Donc, ça intéresse les gens d'écouter parce qu'un sorcier ne parle pas. Et en même temps, j'ai une chaîne de télé sur le YouTube. Et ça permet aux gens de comprendre un peu le mécanisme, comment fonctionne la sorcellerie. Et en même temps, aujourd'hui, il y a 8474 sorciers délivrés quand je quittais l'Afrique. Voilà, donc, quand vous dites célébrité, je rends gloire au Seigneur pour la victoire qu'il nous donne sur les oeuvres de la sorcellerie. Et de permettre aux gens de comprendre que ça existe et on peut s'en sortir. Voilà. Depuis combien de têtes vous êtes sur le sol européen, M. le prophète ? Je suis arrivé, ce n'est pas ma première fois, le prophète Krasso a fait des études ici. Mais je viens constamment. Et ça fait maintenant 3 ans de cela. Chaque année, je me tourne. Je suis là depuis le samedi. Je suis arrivé à Chaldégole depuis le samedi, invité par mes enfants spirituels. D'accord. Et depuis, à quoi consiste votre avenir sur le sol européen ? Comme d'habitude, ma avenir sur le sol européen, c'est justement une tournée européenne pour justement amener les gens, aider les gens. Il faut dire qu'une certaine année, ça, on a fait 3 ans, nous avons reçu plus de 7000 personnes venant de la diaspora à Divo. Moi, je suis à Divo, je suis à 2h15 minutes d'Abidjan. Nous avons reçu des gens de la diaspora. Et nous, on a compris que les personnes qui nous souvaient le plus, il y avait d'autres personnes qui avaient les moyens pour se déplacer. Il fallait venir vers eux, prier pour eux, pour que ces personnes-là puissent reprendre goût à l'Afrique. Je suis madame, je vous informe que je suis un panafricain. Je crois, je ne suis pas dans la politique. Quand je parle de panafricain, panafocalisme, je suis un amour très, très exagéré de l'Afrique. Je crois qu'un Afrique doit se réveiller à commencer à prendre conscience d'une réalité africaine, qui est la sorcellerie, et dont les blancs, les occidentaux ont combattu. Voilà, les occidentaux ont combattu au Moyen-Âge. 15, 16, 18e siècle, ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le siècle de l'humilité de la révolution industrielle. Nos frères, nos parents africains, doivent comprendre aujourd'hui que l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout. D'ailleurs, ça ne vaut pas une semaine qu'on met de couvrir le plus grand diamant au monde, à Sierra Leone, par un pasteur qui fait 700 grammes. Voilà, pour dire que toute l'Afrique, l'Afrique est un scandale géologique. L'Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas, dite pauvre, en rétat, à cause d'une seule présence de la sorcellerie. Les gens sont victimes, ils le savent. Ils le savent. Les blancs, les blancs, ont combattu la sorcellerie. Ils sont rentrés grandement dans un siècle de lumière et de la révolution industrielle. Il faut que l'Afrique comprenne qu'elle doit prendre leur destin en main en croyant Dieu. L'Afrique doit comprendre qu'elle doit prendre leur destin en main en croyant Dieu. La sorcellerie existe. Celui qui ose nier ça, c'est que l'agent de Satan. Donc, c'est un peu ça. Le but m'a tourné, c'est venir, n'est-ce pas, aider les gens étant un. Parce que chaque homme de Dieu a sa spécialité. Le Seigneur m'a un dans le domaine de la destruction. Quand vous partez dans un hôpital, si vous avez un problème de carré, vous allez vous adresser à un dentiste. Si vous avez un problème de gynécologie, vous allez vous adresser à un gynécologue. Donc, il y a des spécialités aussi. S'il vous plaît, madame. Donc, Dieu m'a oué dans le domaine de la destruction des autres, la sorcellerie. Et je souffre. Voilà. Monsieur le prophète, pourquoi Paris n'est pas dans votre programme ? Vous avez un problème avec les gens de Paris parce que vous ne pouvez pas parler que de lui. Si quelqu'un vous invite dans sa maison et que vous jouez bon d'aller dormir chez un voisin, vous ne le considérez pas. C'est vrai. Mais oui, si quelqu'un vous invite dans sa maison pour dire, il vous invite, il paie vos tickets de transport, il vous invite, il vous trouve que celui-ci n'est pas bon, il faut aller dormir chez un voisin ou foutre de lui. Je n'ai pas de problème avec Paris. Vous savez, j'avais l'habitude de faire des croisades à Paris. Et regardez, à Paris, quand je venais, sur l'invitation, bien sûr, la première fois que je suis venu à Paris pour un programme, je suis invité par les gens d'Italie. Donc, les Parisiens ont profité. Et quand je venais sur Paris, les gens me prêtaient de l'argent. Vous comprenez ? Ils disent, le prophète, les salles sont chères ici, c'est 1 500 euros, les salles. Et les gens prenaient les salles à 1 500 euros. Mais écoutez, après les 1 500 euros, les gens prenaient ça dans les quêtes. Oui, si, 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 les gens prenaient ça dans les quêtes. Je suis revenu, toutefois que je suis à Paris, ce n'est pas moi, c'est les gens qui me prêtaient de l'argent et louent les salles. Mais ce n'est pas besoin de vous, M. le Président ? Mais justement, c'est le problème de Paris. Les gens, les salles sont chères. Donc, moi, écoutez, les gens payent, ils louent les salles, en fait. Ils donnent 2 000 euros, 1 500 euros. Toutefois qu'il y a eu un programme ici, les gens donnent leur argent. Ceux qui disent, m'avoir invité, qui ont vraiment besoin de moi. Et après, le croisade, ils prenaient de l'argent. Ils prenaient de l'argent. Et les gens, même, osaient, même, si vous voulez, demander les 100 euros à certaines personnes pour entrer. Donc, il y a eu une organisation très bizarre. Vous comprenez ? Donc, les enfants spirituels de Lyon. Lyon, c'est une ville de la France. Mais voilà, Lyon, c'est une ville de la France. La vie n'a pas le moment de se coitrer ici, à Paris. La preuve, c'est que je suis jeune ici, à Paris. Mais Dieu a voulu que les gens de Lyon, c'est les enfants de Lyon qui m'ont invité, c'est le comité d'organisation. Et déjà, je tique chapeau à ce comité d'organisation. C'est la première fois que je viens de tourner et que c'est bien organisé. La preuve, c'est que pour avoir mon accès à moi, c'est difficile. C'est très bien organisé pour ne pas que mon image soit zappée. La sécurité autour de moi, tout ça. Gloire à Dieu. Pour tous ceux qui veulent déjà me rencontrer, rencontrent le comité d'organisation. Je vois des gens. Et c'est toi qui ont payé mon billet d'avion. Je suis venu, par la grâce de Dieu, en 1h de France, 1ère classe. Vous avez vu comment... Bon, peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo. Les gens m'ont accueilli à la riposte à De Gaulle, en Livrosie. J'ai dit que c'était déjà pour moi quelque chose pour moi, de me considérer de la sorte. Et puis, en même temps, ils m'ont bien logé. Vous comprenez ? Ils ont bien organisé. Écoutez, les salles qu'ils ont louées à Lyon, c'est pas moi qui les paye après. Je les rembourse. Depuis l'année dernière, je vais venir, ils ont payé les salles. Ils ont bien organisé. Ce jour est pris en compte par eux. Même ma place, mais tout le déplacement s'est pris en compte par eux. Je ne débourse pas Saint-Franc comme ici à Paris. Voilà, donc, ils m'ont invité. Maintenant, si les gens de Paris... Ceux de Paris, c'est le prophète Crassot. Moi, je n'ai pas de problème à les gens de Paris. Vous viendrez si on vous invite ? Ah, mais oui, je viendrai. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de gens de problème avec les... Si on prend des salles, il prend des salles que... Et qu'en retour, on ne prenne pas dans les collettes. Bon, je viendrai. Pas de problème. Voilà, c'est ce qu'ils répondent aux gens. Ah, mais prophète Crassot, pourquoi tu ne viens pas à Paris ? Mais Paris, là, je ne viens pas comme ça pour... Vous ne me faites pas, vous ne pouvez pas faire des salles. Vous les prenez, c'est des 1 000 euros, 2 000 euros par séance. Vous les prenez, vous invitez le prophète Crassot. Je prends mon micro, je viens. Je vais prier pour vous. OK. Voilà. Merci, monsieur. Nous avions mené notre enquête et nous avons rencontré des personnes qui ont dit que Dieu les a guéris à travers vous. Ah bon ? Pas de maladie sida, de l'insuissance rena, des problèmes cardiaques, des paralysies, des personnes même qui nous ont dit qu'au travers Dieu et vous, ils ont trouvé du travail qu'ils sont très heureux aujourd'hui. Vous avez des enquêtes ? Oui, nous avons des enquêtes. Pendant combien de temps comme ça ? On va dire pendant 3 mois. OK. Super. Voilà. Ça fait chaud au cœur, j'ai béni le Seigneur pour ça. D'accord. Monsieur le prophète, d'où detenez-vous toute cette force miraculeuse ? De Dieu ou du diable ? On aimerait que vous nous... Comment vous pouvez poser une question pour faire Crassot ? Vous êtes Ivoirien, vous êtes Français. Moi, écoutez, moi je n'ai jamais pensé, parce que vous dites tout à l'heure que Dieu, il y a des personnes qui ont été guéries, d'une suffisance rennale. Est-ce que nous sommes étonnés de tout ? Mais le Dieu ne peut pas guérir quelqu'un, madame. Le Dieu ne peut pas guérir quelqu'un. Le Dieu ne peut pas aussi délivrer une personne. Le Dieu ne peut pas donner l'emploi à quelqu'un. J'ai eu une conversion. J'ai été converti par Christ. J'ai rencontré Christ sur le sol. Il y a maintenant plusieurs années, de ce l'an 94. J'ai rencontré ici. Et je suis converti. D'abord, j'ai une conversion. Tu rencontres Jésus, tu es converti. Je fais des études bibliques. C'est après cette formation que je suis devenu homme de Dieu. Et ensuite, j'ai commencé à exercer mon ministère de prophète. Et sur le sol ivoirien, et sur le sol dans beaucoup de pays africains, j'ai d'abord travaillé avec, n'est-ce pas, une organisation chrétienne qui nous aidait à évangéliser dans le monde, surtout dans les programmes d'évangélisation en Afrique. Et après ça, je suis en cas d'ivoire, il faut que j'ai commencé à exercer le ministère. Maintenant, le ministère d'Ivoire, je suis installé à... Je suis aujourd'hui à 8474 sorciers délivrés. Et en plus, dans des sorciers délivrés, il y a des organisations qui sont de nul pasteur. Moi, je ne peux pas... Écoutez, moi, j'ai dit toujours, le diable ne peut pas chasser le diable. Voilà, nous revenons là-dessus. Et puis, le diable aussi ne peut pas aussi amener quelqu'un à devenir pasteur. Oui, à devenir pasteur. Le diable ne peut pas changer un sorciers, l'amener à la conversion, à devenir un pasteur. Je suis franchement... Ceux qui doutent encore, ils ont un problème. Ils ont un problème avec, n'est-ce pas, la compréhension de certaines choses. Parce que ce sont ceux qui manquent du discernement, qui doutent. Voilà, qui doutent. Moi, je ne suis pas à Budjan. Écoutez, si on a un pouvoir mystique, on sera dans la grande vie d'entendre chercher l'argent. Je suis à Budjan, je suis à Divo, à 2h15 minutes d'Abidjan. Je travaille beaucoup dans les villages. Écoutez, un sorcier, un mystique, ne peut pas être contre une affine. Il m'a eu un moment donné où j'ai eu une voiture, j'avais une X-Five, une X-Five, une voiture X-Five, que j'ai vendue, parce que je suis tentant de contre une affine. Loin de moi, l'esprit d'orgueil 90 veuve. Je m'écoute aujourd'hui de plus de mille enfants, des orphelins, les enfants de difficultés. Voilà, et c'est ça. Le diable ne peut pas manifester un amour jusqu'à ce point-là. Voilà, donc on dit, on reconnaît l'âme à ses fruits. Ça, c'est clair. C'est l'orange que vous allez reconnaître. Voilà, moi, je sais une seule chose. J'ai été converti. Je n'ai jamais vu le diable attaquer le diable. N'attribuez pas ce que tu es en train de faire au travers du prophète Krasso à Satan. Si vous le faites, c'est que vous, c'est un blasphème et vous êtes agent de Satan. Monsieur le prophète, dites-nous aujourd'hui, pourquoi d'autres pasteurs ont peur de vous? J'aimerais bien que vous... J'ai toujours souligné, et je souligne encore en direct dans cette interview, je suis en direct Facebook Live, celui qui a peur du prophète Krasso est un sorcier. Voilà, parce que la sorcellerie, ce n'est pas seulement manger. Il y a une autre forme de sorcellerie qui empêche les gens d'avoir la vérité. Disons la vérité aux gens, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Donc, un pasteur qui a peur, ou bien un homme soit, disons, un homme de Dieu qui a peur du prophète, c'est un sorcier. Nos activités ne sont pas cachées. Le mysticisme, c'est ce qui est caché. Nous, ça base les lumières. Aujourd'hui, nous faisons les Facebook Live. Nos séances de délivrance sont en direct. Ce n'est pas caché. Un sorcier délivre, tu. Le prophète Krasso vient le délivrer. Nous délivrons. Je vous ai dit aujourd'hui, nous sommes à 8474 sorciers délivrés. Est-ce qu'un homme comme ça en puisse avoir peur de lui ? Moi, j'ai délivré les gens qui mangent les arbres. Parce que ce qui vient à peine de rentrer dans la confléris, va tuer une personne par mois et pendant une année, ils vont lui laisser pendant une année tuer les 12 personnes pour l'amener au stade 2 de la sorcellerie. Ou par semaine, il doit tuer des gens. Et après cette étape-là, il devient responsable d'une confléris où par jour, il doit créer des catastrophes naturelles ou tuer des personnes par jour. Donc, un monsieur comme ça qui délivre des gens de la sorcellerie, qui délivre aux gens qui sont venus de témoigner, des personnes qui avaient l'insuffisance rénale qui ont été plus sûrement guéris, des personnes qui avaient du sida et tout ça, et puis personne comme ça qui fait ce combat, n'est-ce pas, qui fait ce combat contre les forces du mal, il ne peut pas travailler à Satan. Vous comprenez ? Donc, un pasteur qui a peur de moi, c'est qu'il est satanique. Moi, je vais adresser une parole à ceux qui disent qu'ils sont les hommes de Dieu. Nous, en France, nous devons travailler en collaboration. Mais le message que les gens véhiculent pour faire peur à ceux qui résident ici en Europe, leur fait entendre qu'il y a des sortes, la sorcellerie en Afrique, il ne faudrait pas qu'ils viennent en Afrique. Mais écoutez, c'est un faux message, c'est un message diabolique. S'il y a la sorcellerie en Afrique, mais la sorcellerie de l'Afrique se déplace, il vient constamment ici en Europe, en 15 minutes. Ce que vous devriez que les hommes de Dieu comprennent, c'est de prier pour leurs fidèles et leur encourager de venir parce qu'on affronte la chose, on n'a pas peur de ça. La Bible nous dit dans Luc 10, verset 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'émir et de Brabouli. Je n'ai pas dit d'aimer le prophète Krasou. On n'est pas... Les gens se disent, écoutez, mais la Bible Jésus-Christ dit si vous ne croyez pas à moi, mais croyez au moi à cause des oeufs. Je suis resté longtemps, ceux qui ont suivi ou partez sur le YouTube, c'est à partir de 2012 qu'on a commencé à poster les vidéos, mais avant 2012, en 2006, j'avais commencé d'avoir un travail puissant au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est palpable, j'ai une évolution, ceux qui le savent, ils regardent de mes débuts jusqu'au bout, j'ai une évolution, nous sommes restés à Divo, ils ont eu des propositions de me donner des terrains à Bidjan pour construire. Écoutez, je vais aux Etats-Unis, je vais dans pas mal de pays, des grandes villes dans le monde, mais je suis resté toujours le même. C'est-à-dire, aujourd'hui, si ce pouvoir-là était mystique et que j'échais de l'argent, il serait aujourd'hui à New York, parce que quand je parle dans les grands pays, dans les grandes nations, c'est du monde qui me suit dans mes activités. Ici à Paris, c'est 4 000 personnes qui suivent. Je crois que les rois se demandent encore parce que j'aurais appris déjà que les chambres de Lyon, les hôtels commencent à être remplies. Voilà, gloire à Dieu, oui, c'est ce que je dis par toute l'organisation. Vous voyez, c'est une option bien-aimée. Madame, si vous voulez, oui, c'est la grâce à Dieu. Sinon, avec tout ça, je retourne m'apprendre en Afrique parce que moi, je ne suis pas fait pour être ici. À moins que Dieu me dise, oui, prophète Krasso, voilà, il faut que tu ouvres un champ de mission. À moins que Dieu me dise ça. Mais moi, moi, j'aime, j'aime, quelqu'un de pouvoir satanique, il reste, il cherche de l'argent. Au contraire, le prophète Krasso aide les gens. J'ai 90 veuves auxquelles je m'occupe, 30 000 francs par mois et ainsi de suite. Vous comprenez ? Donc, c'est mon argent, l'argent que je dis aujourd'hui. On ne fait plus pour nous, c'est ce que vous, les gens doivent comprendre. Moi, je suis arrivé à un stade où je connais Dieu, je comprends Dieu et je comprends le mot aime ton prochain comme toi-même. Sachez, je l'ai compris au sens propre, au sens propre, rien, je le pratique. La Bible dit qu'il est de pratiquer la parole. Il dit, ne vous bornez pas sur moi, écoutez la parole mais la mettre en pratique. Moi, j'ai compris, j'ai compris que l'argent que je n'ai, c'est pas pour moi, c'est pour aider les gens. Donc, je vends ma israël. Il a vendu une israël parce que j'avais besoin de ça, de commencer mes activités et j'étais en train discrètement, je n'ai pas fait appel d'aide quand je construis l'orphelinat. C'est des millions de francs qui nous a pris parce qu'on a des enfants en difficulté, il fallait protéger. Moi, j'ai un amour terrible avec les enfants. Voilà, j'ai vraiment un amour terrible et puis un amour terrible avec mon prochain. Nous avons mis de l'argent de côté, nous avons construit l'orphelinat à hauteur des millions de francs qui je ne dirais pas mais c'est des millions de centaines de millions que nous avons mis dans cette histoire. Je ne pense pas que le diable puisse vraiment qu'un a un amour exagéré comme ça pour son prochain. D'accord. Monsieur le prophète, si ce n'est pas discret, êtes-vous marié? J'ai quelqu'un dans ma vie. D'accord. Je n'ai pas légalement marié encore mais il y a quelqu'un dans ma vie. Il y a quelqu'un qui est en frère. Ça veut dire le prophète occupé. D'accord. Merci de tout ce que vous faites poursuivre nos besoins des enfants à votre ONG. comment faut-il procéder M. le prophète? Si quelqu'un voulait aider pour quoi? Pour l'ONG. Bon, c'est tellement simple c'est d'appeler Divo. Vous appelez le secrétariat de Divo plus 225. Je n'ai pas l'habitude de trop parler là-dessus. Voilà, parce que merci. Voilà, vous appelez 225-47-07-23-28. Évitez même de m'envoyer des trucs à Imba ou tout ça. Évitez, vous appelez le numéro 225-47-07-23-28 ou 225-32-76-32-67-38-90. Je reprends les numéros, vous appelez 225-47-07-23-28 ou 225-32-76-38-90. Vous voulez faire un don à Nesport Ministère ou à l'ONG. Vous appelez vos instructions. Voilà, on va nous donner des instructions. Et aujourd'hui, je suis chante, madame, peut-être que vous ne savez pas. Le prophète Krasou est chante. Je suis à mon tout dernier album, en fait, qui est mon septième album, voilà, qui comporte dix titres. Je crois qu'à partir de cet album, je vais arrêter de chanter. Je vais faire maintenant d'autres formes de choses sur les CD, les prédications, et n'est-ce pas, et les prières prophétiques des ordres. Parce que je suis rentré maintenant dans le domaine de la prédiction. Donc, c'est mon tout dernier album. Voilà, mon tout album. Et cette album, je l'ai mise, n'est-ce pas, pour aider les enfants. Aider les enfants. Donc, je suis venu avec ça, mon tournée européenne. Ce CD-là, quand vous l'achetez, vous devenez, vous voyez, vous devenez parrain d'un enfant de difficulté et l'orphelinat. C'est-à-dire, vous parrainez directement. Nous allons prendre les coordonnées, c'est-à-dire, toutes les informations. Le nom et le prénom, l'adresse, la personne, et tout ça. Et nous allons présenter les informations si les enfants qui y parraient. Si vous avez parrainé, présenter l'enfant Yaho, chaque mois, nous allons donner l'information. Donc, le CD coûte seulement que 50 euros. Justement, pas parce que le prophète, mais c'est pour justement soutenir. Nous avons des besoins tels que nous avons besoin d'un mini-cars. Aujourd'hui, les enfants de l'orphelinat se déplacent en taxi. C'est pas bon. Nous avons besoin des trucs, des jeux. Nous avons besoin d'autres enfants encore en difficulté. Nous avons besoin d'autre chose qu'aujourd'hui, c'est les supports CD. je pourrais les vendre pour mon marché parce que mes CD, ça marche très bien ici en Europe. Je les vends, je les vends, si vous voulez, je vends les CD là à 2000, qu'on appelle 20 euros dans le temps. Mais aujourd'hui, 50 euros, un CD pour justement un parrainage d'un enfant. Quand vous prenez, on va prendre le nom et le prénom, toutes les informations pour donner, n'est-ce pas ? Franchement, il faut aimer les enfants et en Afrique, les enfants sont méprisés, les enfants, on ne les considère pas, on les méprise. D'accord. Je vous remercie, M. le prophète. Oui, merci beaucoup. J'ai servi à sa fin. J'aimerais vous dimercier du temps que vous nous avez accordé. Oui, vous aussi le merci. En espérant, on vous revoit très prochainement. Oui, je vous invite officiellement au programme de Lyon parce que toute à l'heure, je m'apprête là pour rentrer à Lyon. Vraiment, je ne suis pas aussi à vous. Mais c'est maintenant que j'apprenais que je suis, j'ai une célébrité. je ne t'adrera pas trop ça. Gloire à Dieu. Moi, pour vous que le message passe et merci, vous les hommes des médias, je vous demande de poursuivre toujours vos enquêtes, continuez vos enquêtes parce que c'est vraiment important de poursuivre tout ça, de savoir, moi, je vous invite aussi, je vous invite aussi, j'ai eu l'occasion de vous inviter aussi en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez vraiment venir enquêter si, n'est-ce pas, l'existence de la sorcerie sur le sol africain. Et ça, c'est très important, ça va... Oui, le CD, c'est tellement simple vous appelez, vous allez avoir le CD. Voilà, donc, il faut que vous venez, n'est-ce pas, sur le sol africain. Et puis, vous venez mener une enquête si les enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants sont maltraités, les enfants n'ont pas la nourriture, ils meurent, ils meurent de problèmes de santé. Oui, ils meurent de problèmes de santé. Ils meurent, ils meurent. Les enfants, les néglises, et puis, c'est pas bon, c'est la clèbre de demain. Il faut s'occuper. Si nous voulons voir une nation, si nous voulons voir une Afrique qui gagne, il faut penser à la relève. C'est les enfants. Il faut les scolariser. Il faut penser à leur éducation. Il faut penser à leur santé. C'est le combat que nous menons. Je pense que... Il faut que je vous invite dans l'Afrique et que vous vous imprégnez de certaines réalités, surtout du travail que nous faisons grâce à Dieu. Voilà. Je vous remercie. A vous aussi, le merci. Shalom.